Allez les amis, on est parti pour voir à quel point c'est simple d'étudier les variations d'une fonction où il y a du exponentiel. On se fait ça tout de suite. Pour étudier une fonction avec exponentiel, c'est globalement la même stratégie que pour étudier les variations de n'importe quelle fonction. Première étape, on dérive. Deuxième étape, on étudie le signe de la dérivée. Et troisièmement, on en déduit que quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors, f de x égale 3x exponentielle de moins 2x carré. Pour commencer, moi je vais calculer la dérivée. Donc f prime de x, elle vaut. Là, c'est le piège typique dans lequel votre prof veut que vous tombiez. Donc, vous, vous allez dire la dérivée de f de x, la dérivée de 3x c'est 3 et je dérive ça. C'est pas vrai. Ce que vous avez là, c'est un u fois v qui est caché. Là j'ai u, là j'ai v. Donc la dérivée de u fois v, c'est u prime v plus u v prime. Donc u prime 3 exponentielle de moins 2x carré plus u, donc 3x, multiplié par v prime. Or, la dérivée de exponentielle de u de x, c'est u prime exponentielle de u de x. Donc la dérivée de ce truc-là, c'est moins 4x exponentielle de moins 2x carré. Ça me fait donc 3 exponentielle de moins 2x carré plus 3x fois moins 4x, moins 12x exponentielle de moins 2x carré. Si vous vous arrêtez là, vous n'arriverez jamais à étudier le signe de cette fonction. Pourquoi ? Parce que tant qu'on a une somme, donc un plus ou un moins entre deux objets, on ne peut pas savoir le signe. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est des tableaux avec des produits entre les fonctions. Donc quand j'ai a fois b et que je vais étudier son signe, je fais une ligne avec a, une ligne avec b et une ligne avec a fois b. Donc là, il faut repérer qu'on a un point commun entre les deux. On a exponentielle de moins 2x carré, donc je peux le mettre en facteur. Exponentielle de moins 2x au carré, facteur de... J'ai un moins au milieu parce que j'ai un moins là. Là, il a été multiplié par 3 et là, il a été multiplié par 12x. Et là, j'ai bien une fonction fois une autre. Je peux commencer... Il y a un carré là, hein ? Pour ceux qui l'avaient noté, on a un carré ici. Je peux commencer à travailler. Donc je vais faire une ligne avec exponentielle de moins 2x au carré, une ligne avec 3 moins 12x au carré et une ligne avec f' de x. On commence par 3 moins 12x au carré. 3 moins 12x au carré, c'est comme moins 12x au carré plus 0x plus 3. Pourquoi je fais ça ? Parce que je montre que 3 moins 12x au carré, c'est en fait un polynôme du second degré. Très bien joué ! Pour trouver le signe d'un polynôme du second degré, je vous renvoie à la compétence qu'on a déjà fait et que vous avez fait en début d'année. Vous voyez que le polynôme du second degré, ça sert. Pour trouver le signe d'un polynôme du second degré, on fait le delta, les racines, et on utilise ensuite la phrase, le polynôme et du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, mon delta, ici, il vaut b au carré. Donc 0x0, 0, moins 4x moins 12x3. Moins 4x moins 12x3, ça fait plus 12x3x4, et ça fait donc 144. J'ai buggé ! J'ai eu un petit temps d'hésitation parce que je me suis dit « Merde, est-ce que j'ai bien fait l'exercice ? » Mais oui, j'ai bien fait l'exercice. Pourquoi ? Parce que 144, c'est en fait 12 au carré. Donc déjà, quand vous calculez un delta et que ça tombe sur un carré parfait, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vos racines, elles vont avoir une bonne gueule. Vous n'allez pas avoir du 3 plus racine de 57 sur 2, par exemple. Donc, mes deux solutions, c'est x1 qui vaut moins b, donc toujours 0, moins racine de delta, moins 12, sur 2a, sur 2 fois moins 12. Ça, ça se simplifie. Il me reste un demi. Et x2, c'est la même chose avec un plus. Donc, ça va me faire moins un demi. Donc, mes deux racines, c'est... Donc, j'étudie toujours pour x à l'angle, moins l'infini, à plus l'infini, parce que si on ne vous précise pas où est-ce que vous étudiez la fonction que vous étudiez sur R, je mets mes deux racines, un demi et moins un demi. Moins un demi, un demi. Je sais que pour ces deux valeurs-là, ça, ça vaut 0. Je sais ensuite que le polynôme, il est du signe de A, c'est-à-dire négatif à l'extérieur des racines, donc sur cette zone-là. Donc, je vais mettre moins, moins, plus. Et j'ai fini cette ligne-là. Ça, est-ce que c'est compliqué à étudier ? Eh non, ce n'est pas compliqué à étudier. Exponentiel, quel que soit le truc que vous mettiez dedans, c'est toujours, toujours, toujours positif. Eh bien, je n'ai plus qu'à conclure. Tac, ici, ça vaudra 0, ici, ça vaudra 0, moins par plus, moins, plus par plus, plus, moins par plus, moins. J'ai étudié F' de X. Et je n'ai plus qu'à tirer une dernière ligne en disant que F' de X, si F' est décroissante, elle est décroissante. Si F' est positive, elle est croissante. Si F' est négative, elle est décroissante. J'ai étudié les variations de F' de X. Petite remarque, là, j'avais des 0 sur 3 moins 12 X au carré. Je les ai descendus sur F' de X. Pourquoi ? Parce que F' de X, c'est 3 moins 12 X au carré fois exponentiel de X. Autrement dit, quand lui vaut 0, 0 fois un truc positif, ça va nous donner 0. Si j'avais eu exponentiel de moins 2 X au carré divisé par 3 moins 12 X au carré, ça serait l'enfer. Pourquoi ? Parce que ça, ça vaudrait 0, ça, ça vaudrait un truc positif. Quand je fais un truc positif divisé par 0, ça ne fait pas 0, ça fait une valeur interdite. Du coup, là, j'aurais dit double barre. On vous a mis des exercices comme ça en dessous. Ça, c'est vraiment sérieusement ce qui vous attend au contrôle. Au contrôle, ça ne sera rien d'autre que ça. Une fonction avec du exponentiel, on la dérive, on fait un tableau de signes de la dérivée en factorisant par l'exponentiel de X. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, blablabla, blablabla. Vous jouez. Sous-titrage Société Radio-Canada